bonsoir daniel merci d'être là on va échanger quelques instants ensemble sur la question du leadership vous avez un palmarès incroyable vous avez été le meilleur entraîneur au monde dans cette belle discipline du handball masculin qui a ramené des médailles qui a fait briller la nation française ce que je voudrais vous demander c'est quelles sont les qualités d'un leader pour vous alors un leader a priori moi j'aimerais bien pouvoir vous répondre en disant il faut qu'il incarne c'est un chef d'entreprise il doit incarner son entreprise si c'est un manager sportif il doit incarner l'équipe dont il s'occupe et tout ça et cette incarnation est importante mais il ne faut pas se contenter de ça c'est à dire pour tout vous dire commencer par une confidence moi au début de ma carrière j'étais quelqu'un qui a incarné l'équipe de France de handball mais je l'incarnais un peu trop moi même et moi tout seul je voulais que tout se passe comme je le souhaitais tout bon c'était des management directif qu'on pouvait encore en faire le siècle dernier aujourd'hui c'est plus tout à fait possible c'est plus possible dans le sport de haut niveau c'est plus possible non plus dans le monde de l'entreprise encore que mais c'est plus possible dans l'enseignement général donc moi j'ai essayé d'évoluer comme ça c'est à dire sans perdre mes qualités d'incarnant justement mais en essayant de progressivement de donner un peu plus la parole aux gens parce que si on veut qu'ils se réalisent si on veut qu'ils s'affirment il faut leur donner des responsabilités et on peut pas donner des responsabilités aux gens en les écrasant en permanence quoi et comment est-ce que vous avez réussi à passer donc de ce premier modèle de leader que vous étiez très directif très contrôlant à l'évolution et le fait de transmettre des responsabilités alors que c'était contre nature au dénrage oui mais pour moi ça a été assez facile parce que l'équipe de france dont je me suis occupé au départ c'était à la fin des années 85 elle n'était vraiment pas bonne quoi on était tombé dans le fin fond des classements et tout ça donc quand vous avez des j'allais dire des collaborateurs il faut parler comme ça non qui sont pas très performants la directivité ça fait gagner du temps le problème c'est que quand ils ont commencé à gagner et nous on a quand même assez vite et quand on a commencé à gagner c'était pas pour faire semblant médaille de bronze au jolépic de barcelone finale du mondial l'année d'après puis champion du monde deux ans après il faut que l'évolution de ton leadership elle suive ses progrès de ton équipe et moi j'étais toujours un peu en décalage parce que j'avais peur de scier la branche sur lequel mon fonctionnement à moi il était assis quoi voilà mais les joueurs se sont chargés à certains moments de me rappeler que voilà quand on a été champion du monde en 95 et qu'il a été question de préparer les jeux olympiques d'attentat tout ce qui était un petit peu trop exagérément directif ils m'ont demandé de l'abandonner c'est pas pour autant qu'on a eu un meilleur résultat attentat il n'a pas été bon mais voilà l'équipe avait besoin de changement et comme moi je voulais rester à la tête de cette équipe et bien il a fallu que j'évolue vous avez été créé à vous engager voilà exactement qu'est ce que vous diriez que sont les clés d'une équipe performante et de la réussite alors il y a deux choses qui me viennent à l'esprit une chose qui est bon classique les règles du collectif moi je reconnais trois règles dans le collectif voyez ça va vite allocation précise de la tâche et chacun doit savoir exactement ce que le groupe attend de lui voyez je dis pas le coach ce que les groupes attend de lui etc ensuite comme on fait pas tous la même chose même dans une équipe dehors on ne fait pas tous la même chose il faut être curieux et vigilant sur ce que font les autres comprendre le jeu on appelle ça nous lire le jeu de ses partenaires pour essayer d'en tirer de bonnes bonnes directions et puis comme c'est un sport co comme une entreprise il faut qu'il y ait une synchronisation des actions respectives ça c'est les règles du collectif il y a quelque chose qui aujourd'hui me paraît tout aussi important c'est la dimension personnelle c'est à dire ce qu'on appelle la fameuse motivation intrinsèque parce que dans une équipe au plus les gens sont individuellement assez systématiquement motivés au plus ils vont s'engager dans la mission dans la tâche et au plus on peut les tirer vers le haut c'est à dire on aura pas peur à un certain moment que l'un ou l'autre soit un petit peu dépassé par l'événement et cette dimension on a de la motivation individuelle ça se travaille moi au début je ne savais même pas que ça se travaillait au début j'ai réglé tous les problèmes par le collectif et puis un jour on m'a dit c'est même des chefs d'Androbès qui m'a dit c'est que au plus tu améliore individuellement des joueurs au plus ils vont peut-être être disponibles pour s'engager dans la tâche donc une partie très importante c'est ce que j'appelle la partie du progrès personnel permanent vous voyez progrès parce qu'il faut avancer personnel parce que ça ça m'appartient et il faut que ça dure tout le temps et dans le problème du monde de l'entreprise qu'on n'a pas le même temps imparti pour se préparer c'est souvent une dimension que qui est un petit peu oublié on veut que le travail soit bien fait alors on corrige on contrôle on valorise quand c'est bien on stigmatise quand c'est pas bien mais on a tendance à laisser un petit peu le collaborateur toujours dans le même état comme si bon il est chez nous depuis dix ans il a progressé les premières années puis maintenant il est en phase de plateau en sport de haut niveau c'est que la phase de plateau ça n'existe pas il ya un sujet qui est très important avec lequel souvent les dirigeants d'entreprise sont en difficulté c'est le sujet du conflit c'est le sujet de l'opposition vous avez forcément avec les forts enjeux concurrentiels et les fortes personnalités des gens vous avez encadré réfléchis et pratiquer ça quelle est votre vision du conflit de ce que c'est comment on fonctionne avec ça alors évidemment quand j'étais très directif le conflit ça ne posait aucun problème bien sûr je décidais voilà toi tu as raison toi tu attends sans trop même donner l'explication c'était 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 la loi du chef et tout ça et puis vite c'était à peu près respecté à peu près voilà par contre dès que tu t'engages dans une gestion un peu plus équilibrée un peu plus participative et tout ça tu aperçois que les conflits qui naissent ils sont sous jacents d'un état qu'on n'a pas réussi à contrôler et qu'il faut absolument désamorcer mais pas désamorcer par simplement par une attitude directive du responsable donc là il n'y a rien de mieux que je dirais que la discussion en plein c'est à dire moi dès que j'ai deux joueurs qui avaient tendance à s'affronter l'équipe le santé même plus que ça bon ben on faisait on passait un moment ensemble et on disait voilà on a tous ensemble ce problème à régler alors bien sûr je présentais l'état des lieux la manière je pensais la plus judicieuse et ensuite on donnait la parole à tout le monde alors au début c'est un peu verrouillé parce que les gens ont peur de s'exprimer ils ont peur de faire la peine à tel joueur ou à tel autre et puis ils ont pris l'habitude ensuite de dire ce qu'ils avaient envie de dire le tout c'est ensuite d'arriver à une synthèse cohérente parce qu'il ne s'agit pas d'évoquer ensemble c'est comme dans un couple tu as des problèmes tu en parles ben c'est bien d'en parler mais là il faut trouver une solution et là on a bien progressé avec l'équipe de France de Handball surtout bien sûr les dernières années de l'entre guillemets de Montreigne et c'est vrai qu'on était capable ensuite de régler ce genre de problème par la discussion puis la prise de décision et cette prise de décision il fallait qu'elle soit la plus collective possible. Justement sur la question de la prise de décision on sait qu'un match du plus haut niveau ça peut se jouer à une décision qui est prise qui n'est pas prise qui est prise rapidement comment vous pensez avoir œuvré sur la question de la prise de décision ? Moi ce que j'ai essayé de faire assez vite c'est d'arriver à déterminer dans mon groupe quels étaient les éléments susceptibles d'être efficaces dans des moments en particulier vous savez ce que les américains en basket appellent le money time voilà c'est vrai que quand on regarde ce moment c'est bon c'est le play-off d'Hennelier quand on voit ceux qui sont sur le terrain dans les dix dernières minutes du dernier quartan bon c'est pas les rookies c'est pas voilà donc il y a des gens dont on sait qu'ils sont prédestinés à ça mais leurs partenaires le savent et plein de choses ont été travaillées à l'entraînement pour que ça ne surprenne personne enfin il faut surprendre l'adversaire mais il faut pas surprendre surprendre ses partenaires donc voilà mais on sait aussi que la créativité dont on espère que vont faire preuve la plupart de vos joueurs c'est quand même quelque chose qui est réservé à une élite moi j'ai toujours eu la chance dans mon équipe à n'importe quelle période d'avoir des joueurs créatifs c'est à dire des alors quelquefois ils paraissent un peu fous quelquefois dans des matchs ordinaires et tout je me dis mais pourquoi il fait ça par contre moi j'ai un souvenir précis que j'ai 2001 mon dernier matinère compétition championnat du monde en France à quart de finale on joue les allemands à alberville il mène d'un but à 18 secondes de la fin richardson il fait le tir quand je le revois encore aujourd'hui j'ai dit mais comment a-t-il pu réaliser un geste aussi compliqué dans un moment pareil il nous remet en prolongation et on gagne bien sûr et en finale c'est Grégory Anctil pareil il va égaliser dans un trou de souris à quelques secondes de la fin il n'y avait que lui qui pouvait se permettre cette prise de risque parce que s'il réussit pas bon match est perdu et puis lui réussit dans un coin extrême complètement défendu bon pour mieux avoir la chance de marquer à la fin il va mieux tirer du milieu quoi il ya un peu plus d'angle un peu plus ben non voilà donc j'ai eu la chance d'avoir ces deux joueurs différents qui ont pris cette responsabilité à ce moment là maintenant l'équipe acceptait ça de leur part donc c'était admis et puis aussi à l'entraînement il ya des moments où ces joueurs là il faut les laisser délirer au maximum faire des faire des choix faire des essais faire des erreurs mais voilà parce que des joueurs comme ça on en a besoin et puis il n'y en a pas énormément quoi c'est la gestion des stars en équipe de France de basket tony parker peut avoir à certains moments un traitement particulier il peut arriver qu'en début de préparation il ne soit pas là alors que tous les autres le sont voilà j'imagine mais du coup quand c'est posé par l'entraîneur par le leader par le dirigeant et que c'est pleinement accepté par les autres qui préfèrent l'avoir au moment de la compétition parce que ça va maximiser leurs propres chances à peu de temps fait du coup tout va pour le mieux il ya un aspect qui est important aussi les dirigeants d'entreprises ont leur propre stress à gérer ont leurs propres alternoiement à gérer comment vous vous avez vécu vous même parce qu'en fait dans le sport des joueurs des joueuses des athlètes peu ou pas des entraîneurs comment est-ce que vous vous avez géré votre carrière les moments de crise de difficultés sur le plan de vos pensées de vos émotions alors moi je suis pas un très bon exemple si je peux me permettre de commencer à empêche moi de vous demander voilà non mais je suis pas un très bon exemple parce que moi j'étais tout seul au début et je suis resté tout seul jusqu'au bout alors que je dis toujours aux chefs d'entreprise que j'ai rencontré essayer autant que faire se peut d'être accompagner alors pas dans les responsabilités que vous prenez parce que c'est la personne ne va la personne ne va les prendre à votre place mais si possible d'avoir alors pas une épaule sur laquelle poser votre tête mais la possibilité d'échanger avec quelqu'un même si c'est quelqu'un qui n'est pas intégré à l'entreprise ou qui n'est pas même compétent dans ce que vous faites mais voilà cette possibilité là aujourd'hui le conseil que je donne au coach c'est d'avoir ce type d'accompagnement bien sûr il faut le trouver et puis des fois tu le trouves et des fois tu cherches et tu le trouves pas c'est comme ça l'avantage que nous avons nous quand on est entraîneur d'équipe nationale c'est que on ne travaille pas en continuité comme un entraîneur de club un entraîneur de club ça dure ça dure neuf mois c'est tous les jours et tout ça nous on a des périodes intenses où on est ensemble 24 heures sur 24 ça peut durer la préparation des JO deux mois plus des JO un mois voilà trois mois et ensuite tu as le temps de travailler sur toi tu te retrouves tranquille fait tranquille si tu as réussi tu te retrouves tranquille si tu as échoué bon après il y a d'autres problèmes à régler et là dans ces périodes là c'est important d'avoir la capacité à travailler sur soi donc c'est une aptitude individuelle qu'il faut développer et si tu peux le faire en étant aidé par des gens qui peuvent éventuellement simplement t'écouter quoi parce que c'est important alors on dit ouais mais il y a l'environnement affectif on peut pas lui demander certaines choses c'est important de ne pas fragiliser son couple en reversant ce qui nous vient de l'univers professionnel il y a un sujet qui me semble important aussi c'est qu'un dirigeant ait une vision un cap pour moi celui qui dans mon histoire de vie un cap de la vision c'est Martin Luther King est-ce que vous le sujet de la vision c'était quelque chose d'important pour vous alors c'était très important au départ parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait que moi qui pouvait voir l'avenir parce que les joueurs je pouvais pas leur demander ça en plus et puis avant que n'arrive une génération un peu privilégiée les Jackson et Charleston les Stocklin tout ça bon d'abord il a fallu émerger avec des joueurs on va dire je vais dire ordinaire mais pas au sens péjoratif des joueurs classiques et donc je m'efforçais d'être celui qui voit un petit peu plus loin c'est à dire celui qui essaie d'imaginer des stratégies mais surtout des trucs très pragmatiques comme des combinaisons tactiques sur le terrain moi j'étais très curieux de ça bon ça a relativement bien fonctionné les joueurs m'ont fait confiance mais on sait que dans ce genre de démarche dès que tu as inventé quelque chose qui marche tu sais très bien que la compétition d'après ça marche ça marchera plus parce que tout le monde va se scoper tout ça donc tu es condamné à inventer chaque fois et c'est vrai qu'à la fin de ma carrière quand j'ai eu des joueurs qui sont apparus dans cette équipe de France mieux formés que ceux du départ et qui avaient cette capacité à conceptualiser le jeu imaginer le jeu aujourd'hui on a Nicolas Karabatic alors là il était un peu en difficulté à ce moment mais ce type là il résout tous les problèmes de l'entraîneur moi j'aurais aimé avoir un mec comme ça dans mon équipe voilà donc à ce moment là tu peux un peu voilà laisser faire ça par quelqu'un d'autre voilà mais tout en étant en contrôle tout en étant en analyse et puis